A, B, syllabe, métaphore, W, oxymore. Mon chou, tes couettes sont chouettes sous la couette, les toucher, c'est chou. Bonjour professeur. Bonjour Marie. Une question toute bête. Hugo nous écrit du Brésil, il voudrait connaître l'origine du mot idiot. Alors rendez-nous un petit peu plus intelligent, professeur. Chère Marie, le latin idiotes désignait les ignorants. Le français idiot, calqué au Moyen-Âge, signifie d'abord illettré, inculte. Puis il a désigné une personne qui manque d'intelligence ou de bon sens, voire au sens médical, qui est frappée de déficience intellectuelle. Idiot dès lors est synonyme de sot, imbécile, crétin. Bête, quant à lui, vient du latin bestia, l'animal, qui a donné bestial. L'adjectif qualifie d'abord ce qui n'est pas humain, puis ce qui est sans esprit. On en a tiré depuis le XVIIIe siècle de nombreuses locutions. Bête comme une oie, comme un pot, comme ses pieds. Bête à pleurer, à manger du foin. Bête qui a une valeur plus faible qu'idiot et moins ressentie comme une insulte. En témoigne, par exemple, le dérivé affectueux, bêta, niais mais sympathique. Et la locution, bête comme chou, où l'idée de facilité domine. C'est trop bête est synonyme de regrettable. Stupide est plus fort. Il vient de l'adjectif latin stupidus, qui, signifiant immobile, était dérivé de stupérer, être engourdi. Passé au XIVe siècle dans le vocabulaire médical français, stupide désignait une personne privée de mouvements corporels, et notamment paralysée par l'étonnement, la stupeur. À partir du XVIe siècle, stupide désigne par dérivation un individu inintelligent. Cher Hugo, l'emploi ancien perdure, mais il est déconseillé. Si vous dites, en détonnement mon cher, je suis resté stupide, on vous prendra pour un idiot. Ce serait trop bête.